Bonjour, je m'appelle Justine Thurman, je suis franco-américaine, j'habite à New York depuis j'ai maintenant 11 ans, je suis née à Paris. Je suis arrivée à Votre Femme, en fait à la base je connaissais Mathilde chez Nen et Eleonore Dill, mais nous n'avions pas encore travaillé ensemble et Eleonore m'a donc proposé de faire partie de ce projet et je n'ai pas hésité une seule seconde à vouloir y participer parce que je trouve validée vraiment superbe et j'étais très curieuse de voir que ça allait nous amener. Donc ça, ça avait commencé l'année dernière. Votre Femme pour moi c'est une chance, c'est une opportunité de raconter des histoires de femmes et pas forcément que de femmes, c'est aussi à un niveau très humain, mais c'est en effet une sorte de récolte d'histoires qui viennent d'un peu partout dans le monde et avec lesquelles on peut trouver des affinités et aussi voir des grandes différences, mais c'est avoir cette chance-là de parcourir le monde, de voir d'autres points de vue, de faire face à des femmes qui ont des destins très différents, d'autres possibilités et qui sont belles dans leur partage de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles pensent. En fait, ce sont des textes qui m'inspirent beaucoup, qui m'inspirent à vivre, j'aime tout particulièrement la poésie, je suis très sensible à la poésie, donc la qualité onirique, sensuelle de la poésie et je trouve que ces textes me donnent énormément, me nourrissent beaucoup et me font un petit clin d'œil pour me pousser à regarder encore plus, à être encore plus sensible à ce qui se passe autour de moi, à ce que je vis. Donc oui, c'est des femmes et c'est des textes qui me portent presque à vivre mieux mon quotidien, parce qu'ils me poussent toujours à me positionner moi dans ma vie. Quand je pense à un texte particulièrement sensuel ou coloré, je pense à « Mon pays » de Marie-Thérèse Colimont. Et c'est vrai que c'est un texte qui est chaud, qui est léger, qui a une histoire, qui inspire à, je sais pas, à voir la vie avec une belle tonalité. Il y a ce texte-là. Et après, il y a le texte de l'étranger, qui est un texte bien populaire, on va dire, bien aimé. Mais moi, je le relis aussi beaucoup au thème de l'exil, qui est quand même un thème très important dans la trame de la performance, je pense. Et c'est intéressant parce qu'en même temps, on fait toute partie de ce thème sous différentes raisons. On est toute partie pour des raisons différentes. Et on n'est pas forcément relié à l'exil dont parlent les poèmes. Mais l'exil, pour moi, dans l'exil, il y a quand même un aspect nostalgique des pays dont on ne fait plus partie, et aussi de l'excitation dans lequel on est, dans le pays dans lequel on est. Et il y a toujours cette sorte d'entre-deux. Et donc c'est vrai que je suis très sensible à cette thématique et à ce poème qui est aussi juste très, très, très beau. Sous-titrage Société Radio-Canada